Trim, Conté, Miss, here, at Board Mill Stud, the horses are protected by God. Et oui, en effet, ici, dans le comté de Miss, sur le village de Trim, et bien, à Board Mill Stud, les chevaux sont protégés tout simplement par le Seigneur, puisque le hara se situe juste à côté, et bien, de cette fameuse église. The stud is just beside the church and the boss is waiting for her here. John Flood, hello John, can you explain us, here, Board Mill, it's a very old tradition, jump family business. Yes, Board Mill Stud was first stud, it's first thoroughbred stallion in 1935, by my late grandfather, Jack Flood. Effectivement, ça remonte, puisque c'est en 1930 que le grand-père de John Flood, qui s'appelait Jack, a amené son premier étalon, pure sans, tandis que les voitures continuent de passer, mais c'est pas grave, ici, c'est marrant, il roule à gauche. Donc, 80 ans avant, qu'est-ce qui s'est passé ? Sorry, oui, oui, sorry. Donc, 80 ans après, sorry, pas avant. Mon père a continué la tradition, William Flood, et nous sommes en train de tourbred stallions depuis depuis, et maintenant, en 2015, ici, nous sommes en train de tourbred stallions, tourbred stallions, all proven stallions, Calife, Calanissi, et Court Cave. Voilà, donc, après, le grand-père, c'est le père, William, qui a pris la succession, et maintenant, le petit-fils John, qui va nous montrer ses trois étalons, des étalons d'obstacles confirmés, Calanissi, Court Cave, et le français Califet. Allez, allons-y. Peut-être que vous reconnaissez mon accent, je suis le français, donc, particulièrement intéressé dans le Califet. Oui, tous les Irlandais m'ont reconnu, je suis français, donc forcément intéressé dans le Califet. John, Califet, pourquoi l'on a choisi ? Pourquoi l'on a choisi Califet, et quand l'on arrive ? Eh, Califet, nous avons acheté Califet au début de 2014, juste un an. Un ami de notre en France, Louisa Carberry, elle l'a envoyé pour nous, nous avons eu l'œil depuis quelques années, et il a eu quelques bonnes représentations de l'Inglien et l'Irlandais l'année dernière, ce qui a vraiment fait nous attirer sur lui. Nous avons inquiété sur lui, nous l'avons vu, et nous l'avons acheté en janvier 2014. Voilà, donc ça faisait plusieurs années déjà qu'il gardait un œil sur Califet, avec la production qu'il avait en France, mais l'année dernière, enfin, il s'est passé qu'il y a eu plusieurs de ses produits à s'illustrer outre-Manche, et donc avec Louisa Carberry, ils ont décidé, par l'aide de Louisa Carberry qui est installé à Sonone, ils ont décidé de faire une proposition, et ils ont acheté le cheval en juillet, en janvier, je vais y arriver, 2014, que s'est-il passé de prix ? Qu'est-ce qui se passait depuis que vous a acheté ? Oui, il a été très populaire avec l'Irish breeders l'année dernière, il a couvert plus de 150 mares, il a fait très bien, et cette année, il va être complètement booké. Il est beaucoup plus intéressé, même à cette étape de l'année dernière, vous savez, comparé à l'année dernière. Effectivement, en 2014, 150 juments, et encore il était limité, et pour 2015, son carnet est plus que plein, il a en tout cas plus d'intérêt encore que l'année dernière, donc comme vous pouvez le voir, qu'elle y fait, poursuit sa vie très agréablement en Irlande. Vous avez un stallion appelé Court Cave, qui connaît comme une cousin de Martellin, un frère de Bitolo, mais il a une histoire particulière, pouvez-vous expliquer ? Oui, nous avons acheté Court Cave directement de l'arrivée de Judmond Farms, comme un 3 ans. Il a été en train, il a été en train comme un 2 ans, mais l'injury a affecté, et nous l'avons acheté, et nous l'avons acheté. Nous l'avons acheté, nous l'avons aimé, et nous l'avons aimé. Alors d'abord, le cheval n'a pas couru. Ils ont acheté le cheval directement depuis Judmond, tout simplement parce qu'il a été accidenté à l'âge de 2 ans. Il avait un chip dans un boulet qui a été retiré, mais les vétérinaires ne garantissaient pas la poursuite de sa carrière de course, et donc du coup, ils l'ont acheté directement à l'âge de 3 ans, avec son prédigré tout à fait extraordinaire. Voilà, Bitolo, Martaline, la mère Vemisbaïd, fantastique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après ? Il a couvert environ 60 à 65 mères, ses premières 4 ou 5 séasons de stud, ce n'était pas un grand nombre, mais c'était suffisant pour les établir. D'abord, il a produit Champion Court, qui a été gagné à Cheltenham, sur les hordes et les fenêtres. Alors, d'entrée de jeu, première génération, donc il a essayé 60 juments, ce qui ici n'est pas beaucoup, mais suffisant quand même pour être représentatif. Et il a produit d'entrée de jeu Champion Court, un super cheval d'obstacles ici, outre-manche. Oui, et il a suivi d'autres représentants, comme Court Minstrel, un regretté winner, Clondagh Court, qui est unbeaten, qui est traîné par Willy Mullins. Et c'est vraiment, quand les premières premières, que les premières premières, c'est qu'il a été popular. Il a couvert 150 mères, les dernières 4 séasons, donc il va avoir beaucoup de runners pour les dernières années, qui n'ont pas commencé à avoir. Il a son de Sadler's Wiles, et à travers Siren Bay, il obtient tous les bains et les browns, et il obtient un beau stock athlétique. C'est une grande et large génération de Court Cave à sortir maintenant, surtout des chevaux qui sont très athlétiques, comme lui l'est d'ailleurs en digne fils de Sadler's Wiles. C'est le dernier bain, un bain très particulier, un ancien ami de tout le monde, appelé Calendizzi. Calendizzi était un super-champion sur le flat. Pouvez-vous expliquer comment il a tourné un bon sire sur le jump ? Oui, je pense qu'il passait son son résolution, son toughness, dans son stock. Il y avait probablement un peu plus de maturation pour les commerciales flat-horses. Il y avait plus de pluses middle-distance flat-horses, et la plupart des stakes de la flatte sont mille et demi, 12 furlongues plus. Donc, il y a des premières premières sur le jump, il y a très bien. Cache, c'est de la première crop. C'est un gagnant de triomphe hurdle qui a continué pour gagner un champion hurdle après avoir acheté Calendizzi de l'Aggacan studs. et c'est pour ça que Calendizzi a été acheté par John que pour devenir un étalon d'obstacles. qu'est-ce qui se fait depuis que vous l'avez acheté ? Oui, depuis que nous l'avez acheté, il est devenu très populaire avec l'Irisse et l'English. Il a couvert des cartes plein. Ses premières 5 séasons sont venus ici. Ses premiers représentants sont maintenant de ses propres nationales qui sont 5 qui sont juste 6 ans. et encore plus, il a eu beaucoup de gagnants de l'Aggacan pendant les 6 mois de ses premiers deux crops qui se sont établi maintenant. Il y a beaucoup à regarder le prochain an ou deux avec ses mares nationales de l'Aggacan. Merci John. En fait, Kalanisi, il a changé de métier. Il a sailli beaucoup, beaucoup, beaucoup de jumeaux d'obstacles. La première génération de cette particularité obstacle vient de prendre 6 ans. Il y a plusieurs gagnants de bumpers, des chevaux encore invaincus. On entendra sans doute parler encore très longtemps de Kalanisi avec sa production d'obstacles.